Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Alors aujourd'hui, vidéo technique sur un exercice de dos et plus particulièrement pour le grand dorsal, mouvement véritablement unique. Et cet exercice, je vous le conseille souvent, mais force est de constater que je ne lui avais jamais attribué deux vidéos techniques à proprement parler. Mais écoutez, c'est chose faite, il s'agit du pullover à la poulie. Alors pourquoi cette appellation du NIC ? Pour une raison très simple, c'est que par rapport à la majeure partie de l'exercice de dos, c'est un des rares exercices, si ce n'est le seul exercice, à ne pas faire intervenir l'articulation du coude. Donc il va retirer de facto toute intervention de vos biceps, ce qui fait du pullover à la poulie un parfait exercice pour isoler le travail de vos dorsaux. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite la démonstration technique de ce formidable mouvement. A tout de suite. Alors avant toute chose, il est à noter que vous pouvez effectuer cet exercice comme je vais le faire avec une barre ou alors avec une corde. La barre qui vous permet de manipuler plus de charge et la corde de bénéficier d'une plus grande amplitude de travail, notamment sur la face concentrique. Quel que soit le matériel utilisé, les consignes techniques seront exactement les mêmes. Allez, place de suite à la démonstration technique car dans un premier temps, je vais saisir la barre en prise pronation. Pronation, je vous rappelle, c'est paume de main vers le bas. Prise égale à la largeur des épaules. Les bras sont quasiment tendus, j'ai bien dit quasiment. On maintiendra une légère souplesse, un léger flex au niveau des coudes. Le buste sera très légèrement penché vers l'avant et j'ai bien dit très légèrement. Dans cette position, je vais reculer de la poulie jusqu'à ce que mes dorsaux soient sous tension. Une fois que c'est fait, je vais stopper et j'aurai ma position de départ. Et le mouvement va consister à effectuer un tirage de la barre vers le haut des cuisses en effectuant une rétropulsion des bras en un seul et même bloc. Et j'insiste bien, en un seul et même bloc. C'est-à-dire que l'angle que forment votre avant-bras et votre bras ne devra en aucun cas changer durant l'exercice. C'est un exercice de dos, ce ne sont pas des extensions. Pour illustrer cette consigne, j'ai souvent tendance à le comparer à celui d'un nageur pratiquant le crawl. C'est d'ailleurs un exercice, qui est d'ailleurs souvent fait en unilatéral, très usité en préparation physique spécifique, natation. On va se faire quelques répétitions. Sur la phase excentrique, remontez bien jusqu'à ce que vos dorsaux soient sous tension. Ça ne sert absolument à rien de remonter le plus haut possible, si ce n'est risquer de sur-étirer vos dorsaux. Ce qui, d'un point de vue performance, mais également risque de blessure, est véritablement à éviter. On gagne un maximum au niveau des abdominaux. Je vous rappelle que la clé de vous de cet exercice est véritablement de déplacer le bras en un seul et même bloc. Et le buste très légèrement penché vers l'avant. Surtout, ne vous penchez pas un maximum, juste très légèrement. Et voilà qui conclut la démonstration technique du pullover à la poulie. Un excellent mouvement d'isolation que je vous conseille d'effectuer en fin de séance d'eau en guise de finisher. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit swing de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances d'eau. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao, salut.